Jean Chrysosto Momonzo, citoyen gabonin, je vous fais citoyen d'honneur du Brassard Rouge à la faveur de la journée dédiée Brassard Rouge sur toute l'étendue du territoire gabonin. Au nom du mouvement panafricain, Ose encore l'Afrique, dont je suis le président. Chers citoyens, ce lundi 13 mai 2024, sur toute l'étendue du territoire gabonais et dans sa diaspora, en guise de contestation des résolutions iniques du dialogue national inclusif, tous en Brassard Rouge, prenez un tissu quelconque rouge, portez-le à la faveur de l'appel à la désobéissance civile lancé par le président du mouvement panafricain aux hommes pour l'Afrique, vos tembles serviteurs, Marc Ulrich Maleku, au nom du déni de démocratie, au nom du déni de souveraineté, au nom du déni à la citoyenneté issu du dialogue inclusif d'Angonje organisé par le CTRI, tous en Brassard Rouge à l'école, dans les taxis, à la maison, dans la rue, au marché, ce lundi 13 mai 2024, pour que vive le Gabon libre et souverain. Moi, je crois qu'en privant des Gabonais de souche du droit à la citoyenneté, en ayant l'incapacité de se présenter à l'élection présidentielle et en n'ayant pas le droit d'occuper les postes de souveraineté, sous prétexte que des Gabonais d'adoption ont posé des torts, c'est un mauvais choix, de priver des Gabonais de leur poids à la citoyenneté, parce que le principe est peut-être acceptable dans l'esprit, puisqu'il faut barrer la route aux fossoyeurs de la République à qui on a accordé JT couverts dans notre pays. Mais ceux qui sont comptables de la forfaiture politique sont les Gabonais d'adoption. Je veux citer Vexan Kambessi, Ali Bongo, qui a trafiqué son acte de naissance, Noureddin Bongo, sa maman Sylvia Bongo, les enfants au CENI, ce sont eux qui, après avoir été acceptés par le Gabon, ont organisé une forfaiture visant à mettre les Gabonais hors du jeu politique, hors de l'administration centrale. Et je crois que la préoccupation sur la participation au niveau de la gestion du pays et la participation au niveau justement de la conquête du pouvoir dans le cadre des Gabonais d'adoption, c'est réglé par la Constitution, qui dit qu'ils ne peuvent pas occuper certains postes, ils ne peuvent pas briller la fonction présidentielle jusqu'à la cinquième génération. Mais on ne peut pas, parce qu'on s'est réunis dans une salle avec quelques émissaires du CETERI, désignés par le CETERI, privés des Gabonais de souche, parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère gabonaise de droit à la citoyenneté et du droit d'occuper la fonction présidentielle et certains postes dans leur pays. Nous voulons tous un Gabon au Gabonais et qui est Gabonais de souche ? D'origine, c'est celui qui est lié par les gènes à l'un de ses parents ou aux deux de ses parents. Donc, le lien de souche, Gabonais de souche, c'est un lien génétique. Et qu'on ne se trompe pas de cible dans cette volonté. On reproche également aux émissaires du CETERI au Gabon national d'avoir pérennisé le déni de démocratie en nous gardant dans un enclos colonial via des accords de coopération avec la France viciés et qui ont pour, entre autres conséquences, l'incidence de la présence de l'armée d'occupation qu'est l'armée française sur nos territoires et la mise à mal de notre économie essentiellement temporalisée, séquestrée par les majeurs français qui les tiennent l'essentiel de l'économie gabonaise. On a cru qu'on allait accéder à travers ces portes-parlers des Gabonais par des Gabonais à un essor vers la félicité mais hélas, l'essor vers la félicité s'est révélé un bluff. Et pour dire que trop c'est trop, nous ne pouvions pas continuer à être dans le giron français, dans le giron de la France-Afrique et accepter des décisions qui mettent à mal la cohésion nationale et la cohésion citoyenne puisqu'elle met à l'index une partie des Gabonais qui seraient maintenant des demi-Gabonais ou des Gabonais de seconde zone qui n'auront pas droit à tous les privilèges des Gabonais entièrement à part puisque les autres seraient des Gabonais entièrement à part. Il y aurait des Gabonais à part entière et des Gabonais entièrement à part. Donc, les Gabonais entiers et des demi-Gabonais, c'était un recul de citoyenneté inacceptable qui n'a jamais existé même sous la tyrannie des bongos. Ce sont les Gabonais d'adoption mal intentionnés qui ont mis le pays dans cet état et ce ne sont même pas tous les Gabonais d'adoption. J'ai cité Meksan Trombessi, Ali Bongo, Nouré Dine Bongo, sa mère Sylvia Bongo et tous leurs complices avec la bénédiction de nombreux Gabonais de souche qui ont été complices de toute cette forfaiture. Je veux citer entre autres Mborancho pour ne citer que la marraine de la délinquance politique dans ce pays à côté naturellement des bongos père et des bongos fils. Donc le Gabon au Gabonais vit dans les règles de l'art sans confondre une partie des Gabonais au Gabonais d'adoption. C'est la raison du brassard rouge et nous invitons tous les Gabonais où qu'ils soient ce lundi 13 mai 2024 à arborer ce brassard rouge à l'école, au village, au chantier, au bureau, dans la rue, dans les taxis pour contester contre les décisions iniques du dialogue national implisible. J'ai été honoré suite à l'audience accordée par M. Marc-Erik Malekou-Malekou d'être élevé au rang de citoyen d'honneur du brassard rouge. Au cours de cette audience, nous avons pu aborder plusieurs questions d'ordre politique sur les élections, le dialogue national inclusif, l'économie et tout ce qui touche effectivement à notre pays, à savoir la transition. Et donc, nous avons pu aller un peu plus loin concernant certaines décisions ou certaines recommandations du dialogue national inclusif, dont la fameuse question de la citoyenneté, à savoir deux citoyens, d'autres qui sont à part et d'autres qui sont à part entière. Et que cette question qui est très importante va encore apporter ou amener un recul véritable de la démocratie dans notre pays. Nous avons abordé les questions concernant le mouvement posons pour l'Afrique qui est un mouvement panafricain dont aujourd'hui plusieurs dans le monde suivent et comprennent effectivement la pensée qui peut s'assimiler à celle de Thomas Sankara ou encore Jerry Rawlings. Et c'est ce panafricanisme là que prône justement Marc Malekou et donc s'agissant de toutes ces questions nous avons convenu Dieu merci de nous voir de temps en temps et discuter et continuer à discuter sur l'avenir de notre pays. Donc je sors de là très satisfait et j'espère continuer à bénéficier de ces encouragements de ces conseils et que nous puissions ensemble nous battre pour parvenir véritablement à un Gabon totalement souverain et libre. Mes chers compatriotes la souveraineté du Gabon la souveraineté intégrale et la fin des indépendances de Pacotie est le cœur de notre engagement politique. Ce taquis n'a nullement été relévé lors du dialogue ça a été un déni de démocratie puisque les commissaires ont procédé par la fuite en avant face aux questions de souveraineté le départ de l'armée française la révision des accords de coopération et c'est pourquoi nous contestons justement ces résolutions par ce lundi 13 mai 2024 dédié journée brassard rouge en un seul homme tous en brassard rouge ce lundi 13 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora gabonaise à travers le monde merci encore au revoir au revoir